salut à tous bienvenue dans le flamenco guitare vlog aujourd'hui on va avoir une magnifique alegría en mi. C'est parti ! Comme d'habitude je vous invite à vous rendre sur le site japonleflamenco.com pour télécharger gratuitement la partition du jour. Aujourd'hui une magnifique alegría en mi que moi j'affectionne beaucoup. Une alegría de Juan Martin qui est très simple et qui est magnifique. Instant promo comme d'habitude si vous voulez parfaire vos connaissances de guitare flamenca et apprendre profondeur la guitare flamenca je vous invite à vous rendre sur le site japonleflamenco.com voilà vous avez pas mal de choses pour apprendre la guitare flamenca. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee également vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, activez la cloche, mettez des pouces et mettez des commentaires merci beaucoup. Alors on l'a vu dans des épisodes précédents l'Alegria en mi. Pour faire simple on est sur mi majeur 6-7. Je vais changer de guitare d'ailleurs. J'ai envie de jouer sur ma magnifique guitare de chez Thomas Doge, luthier bordelais en palisandre indien. Et en plus elle sort de chez lui, elle a été révisée. Il m'a changé le Golpeador. Ici vous avez vu, il m'a revernilé toute la table parce que j'avais mangé un peu le vernis avec mes ongles. Du coup je vais jouer sur cette magnifique guitare de Thomas Doge. Elle lui a mis la guitare, elle est impressionnante. Allez sur ce, on va se mettre en capot 2. Ça va être sympa. Donc comme je vous disais, l'Alegria en mi, ça va être principalement autour de mi et 6-7. Donc on avait déjà vu des épisodes là-dessus. Et c'est là que vous allez voir que les choses qu'on voit dans les épisodes se complètent au fur et à mesure. D'où la musique tiroir, n'est-ce pas Bernard ? Et voilà. Donc là on va commencer par une petite falsetta toute mignonne. On va poser ici notre deuxième doigt en mi. Notre premier doigt ici en sol dièse et on va faire un ligados ici sur le la. Mi, ligados, sol dièse, la, si avide, ligados, la, sol dièse. Ok ? Donc première mesure. On est en débit de croche. De croche, de croche, de croche, de croche, de croche, de croche. Ok ? La deuxième ligne c'est la même chose, sauf que là on va terminer par un 6-7 au lieu de terminer par un mi. sa, ou sa, ou sa, ou sa, ou sa, ou sa. Voilà. Ici 7, vous le savez maintenant. Il ne faut pas considérer que ce qu'il y a écrit sur une partition comme une vérité absolue. Vous pouvez l'adapter. Ok ? Et ensuite on a un petit développement. Vous voyez le troisième compass, troisième ligne. Donc là on termine notre deuxième compass comme ça. Et là on va faire 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, 11, 12. D'accord ? On reprend ? 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, 11, 12. Deuxième compass. Deuxième compass. Donc voilà. Donc voilà. Si maintenant on le met un petit peu en contexte. Il somme. Il est un petit peu en contexte. Il s'est tutte le mansinesse. Si, 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 si. Si, 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 si. Oh, il fait … pero vous y a un petit peu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...